Salut, c'est GW, et aujourd'hui, on va à nouveau parler de documentaires sur la photo de rue. Dans une précédente vidéo, je t'ai parlé de 5 documentaires sur des icônes de la photo de rue. Comme le sujet a plutôt bien plu, on remet le couvert avec 6 autres documentaires sur la photo de rue à voir absolument. La grande majorité des documentaires présentés ont été produits il y a quelques années. Alors, s'il n'y a pas de qualité Full HD, les conseils et les anecdotes partagées par les maîtres de la photo valent de l'or et vont te donner envie de sortir de chez toi pour faire la photo et peut-être que tu vas apprendre 2-3 trucs. Brian Duffy était une super star de la photographie en Angleterre dans les années 60. Il travaillait pour la crème des magazines de mode anglais. Vogue, Glamour, Espoir et bien d'autres comme par exemple le célèbre calendrier Pirelli. C'est notamment à lui que l'on doit la couverture iconique de l'album de David Bowie, Aladdin Saïd. Mais en 1979, sa carrière est partie en fumée. Littéralement en fumée quand il a décidé de brûler tous les négatifs de ses photos. Dans ce documentaire, l'un des fils du photographe réalise un travail de fourmi pour reconstituer les archives de son père qui ont disparu. Et surtout, il l'encourage à reprendre la photo après 30 ans d'inactivité pour exposer ses nouvelles photos dans une galerie. Sacha Waters-Fryer remonte le fil de la riche carrière de Gary Winogrand qui s'étend des années 50 lorsqu'il débute sa carrière de photographe freelance à New York jusqu'à son décès en 1984. Ce documentaire raconte l'homme derrière l'appareil photo grâce à des témoignages de ses proches et de photographes ayant collaboré avec lui. Il raconte aussi le photographe qui a capturé les bouleversements culturels de son temps et a inventé un style audacieux de photos de rue qui a notamment inspiré le look de la série télé Man Man. Don McCullin, célèbre photographe de guerre, âgé de 77 ans quand ce documentaire a été tourné, va vivre une expérience unique. Invité dans le sud de la France par Canon, il va découvrir la photographie numérique avec le Canon 5D Mark III. Loin des conflits qu'il a couvert toute sa vie, on l'accompagne dans une nouvelle aventure, lui qui n'a connu que la photo argentique et qui se définit lui-même comme un dinosaure qui met du temps à adopter les nouvelles technologies. Il découvre avec des yeux d'enfant toutes ces possibilités offertes par le numérique. Avant de passer au documentaire suivant, n'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît. Tu peux aussi écrire un commentaire, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme cela, tu pourras découvrir plein de contenu sur la photo de rue. Tim Yoon est le réalisateur de Feel the Frame, un documentaire sur la photo de rue, mais je ne vais pas t'en parler. Puisqu'au contraire des autres documentaires, celui-ci n'est pas accessible gratuitement. En revanche, sur sa chaîne YouTube, le réalisateur nous met à disposition une mini-série de 5 documentaires passionnants sur des photographes de nationalité différentes, qui ont tous une approche de la photo de rue différente. Ils expliquent ce qui les a amené à cette pratique de la photo de rue et pourquoi ils en sont passionnés. Alors là, il ne s'agit pas à proprement parler d'un documentaire. On est plus sur un format de conférence ou de talk, comme on dirait depuis quelques années. En 2017, le célèbre festival Les Rencontres d'Arles expose une quarantaine de tirages de Joel Meyerowitz. A cette occasion, le photographe a donné une conférence d'une heure et demie. Alors pourquoi je t'en parle ? Tout simplement parce que Joel Meyerowitz, la personne derrière le micro, est une légende vivante de la photo de rue et que chaque fois qu'il prend la parole en public, il distribue des conseils qui valent de l'or. Puisque c'est mon photographe de rue préféré, voici une double dose de Joel Meyerowitz. Dans ce documentaire, l'en d'une heure, alors qu'il foule le goudron de la 5ème avenue de New York, le photographe partage ses inspirations, sa philosophie et son approche de la photo de rue. Il parle de sa relation avec ses amis Gary Winogrand et Todd Papa George et nous abreuve de conseils. La mauvaise qualité de cette vidéo, filmée en 1981, est largement compensée par son sujet passionnant. C'est un documentaire à ne pas manquer si tu aimes la photo de rue. B&H est un immense magasin de photos et de vidéos situé à New York qui s'étale sur 6500 m² et 3 étages. C'est le paradis des photographes. Et en plus de vendre des produits, ils organisent régulièrement des conférences sur tous les sujets de la photo. Sur la page YouTube, tu trouveras des centaines d'autres vidéos. Mais cette playlist se concentre sur la photo de rue et regorge de conseils super utiles prodigués par des photographes de talent. Je suis un grand fan de ces documentaires qui sont une source d'inspiration immense. Je te mettrai tous les liens des vidéos dans les commentaires pour que tu puisses les regarder. Et si tu veux en découvrir d'autres, je te propose de regarder cette vidéo qui présente 5 autres documentaires sur la photo de rue.